Bonsoir et bienvenue sur TV7. Bien évidemment, nous allons débriefer durant une heure le second tour des élections municipales avec Jean Petot de Sciences Po Bordeaux et Jefferson Desports de Sud-Ouest. C'est un second tour historique parce que vendredi, eh bien, Bordeaux aura un maire écologiste. Eh bien, le futur maire de Bordeaux est justement sur ce plateau. Pierre Hurmic, bonsoir. Est-ce que vous êtes remis de vos émotions, Pierre Hurmic ? Est-ce que vous commencez à vous faire l'idée que vous êtes le futur maire de Bordeaux ? Oui, je m'y fais assez rapidement. Remis de mes émotions, je pense que ça va prendre un peu de temps. Remis de mes fatigues, d'une nuit très courte, pas encore, et d'une journée aussi qui a démarré très tôt ce matin avec beaucoup de rendez-vous, avec des confrères à vous, radio, télé. Donc c'était une journée un peu difficile. Alors justement, c'était un second tour, je l'ai dit, historique et nous avons demandé à quelques Bordelais ce matin s'ils connaissaient le maire de Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils en attendaient et quel message ils voulaient vous transmettre, Pierre Hurmic ? Regardez, c'est assez explicite. C'est humeric ? Moi, j'en sais absolument rien. Humeric, je dirais. Pierre. Monsieur Hurmic ? Oui, c'est Pierre Hurmic, il me semble. Pierre Hurmic. Oui, Pierre Hurmic. Eh bien, justement, non. Moi, ce que j'entends surtout, c'est que ce soit une écologie sympathique, on va dire, et pas une écologie pour vraiment faire de l'écologie. Que ce soit vraiment quelque chose qui change le système et tout ce qui est pollution en général. Peut-être plus de propreté dans Bordeaux, peut-être. Peut-être moins de pollution, peut-être un peu plus de civisme, de respect de l'environnement. Je trouve que les voitures, on a déjà fait beaucoup. Il dit qu'il en va encore moins. Donc, on va faire quoi ? Mais on ne sait pas, en fait. C'est-à-dire que Bordeaux, elle a tellement évolué ces dernières années. Elle est devenue magnifique. Elle n'a cessé de s'embellir. Donc, finalement, qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Énormément de choses. Niveau social, niveau, enfin, je pense plutôt familial, bien évidemment, en tant que maman. Donc, voilà. Qu'il ose prendre des initiatives. Après, il va avoir autour de lui des forces qui vont le combattre sans arrêt. Et c'est pour ça que j'ai peur qu'à terme, ça ne soit pas très efficace. – Bienvenue à Bordeaux. – Oui, je vous souhaite de bon courage. – Qu'il ne défigure pas, je ne pense pas qu'il le fera, mais qu'il ne défigure pas la ville. Qu'il fasse un peu quand même dans la continuité de ce qui a été fait. – On compte sur lui. On espère que Bordeaux va continuer à s'améliorer. – J'espère qu'il va être à la hauteur. Je lui souhaite beaucoup de courage. Parce qu'il y a beaucoup à faire, je pense. Bordeaux est une grande ville. Donc, voilà. – Voilà. Alors, c'est bien Pierre Urmic, et pas Humeric, déjà. Qu'est-ce que vous inspire ce petit micro-trottoir ? Bon courage. J'espère qu'il ne va pas tout changer non plus. Propreté, civisme. Bon, voilà. Vous êtes attendu au tournant, comme on dit. – J'espère qu'il sera à la hauteur aussi, a dit la dernière personne qui a été interrogée. C'est exactement tout ce que j'ai entendu pendant la campagne électorale. Et ça correspond pour beaucoup à des engagements que j'ai pris. Je ne serai pas le maire entre les mains des lobbies, des marionnettes. Je ne serai pas une marionnette plus exactement. Donc, je serai un esprit, je pense, indépendant. Ma vision de l'écologie, elle correspond assez à celle qui a été décrite. Ce n'est pas du tout une écologie sectaire. Ce n'est pas du tout une écologie punitive. C'est une écologie qui est ferme, qui est déterminée, mais qui se fera aussi dans la concertation pour les Bordelais et avec les Bordelais. – Vous n'allez pas dévisager Bordeaux ? Parce que j'ai la crainte de certains de l'eau-là. C'est bien qu'ils le fassent, mais qu'ils ne touchent pas trop à Bordeaux. – Non, au contraire. Alors peut-être des panneaux solaires sur des toitures. Mais bon, je ne pense pas que ce soit ça défigurer la ville. Je pense que la ville va devoir se mettre aussi, y compris dans le secteur sauvegardé, dans les canons de ce qu'on est en droit d'exiger aujourd'hui, d'une ville qui veut favoriser les énergies nouvelles. – Justement, Pierre-Hormick, les premières mesures du futur maire de Bordeaux sur la question environnementale, ça va forcément dépasser quelques panneaux solaires sur les toitures. Mais c'est quoi concrètement ? Parce qu'on l'a vu dans ce micro-trottoir. Circulation, pollution, la place des voitures ? – Oui, j'ai abordé la question des panneaux solaires à propos de l'enlédissement de la ville. Certains trouvent que c'est laid sur une toiture. Panneau solaire, personnellement, ce n'est pas mon opinion. Des mesures, alors vous mettez, je n'aurais pas que des mesures environnementales. Je ne veux pas être le maire des arbres et des oiseaux. Moi, ma vision de l'écologie, c'est d'abord une écologie sociale. Je l'ai assez répété pendant la campagne. Notre premier slogan de campagne, c'était pour l'écologie, le climat et les solidarités. Ma vision de l'écologie, c'est qu'une écologie qu'on ne peut réaliser que dans un climat de justice sociale. Donc les mesures sociales, les premières mesures, ne seront pas forcément strictement environnementales. Elles seront aussi sociales. Bordeaux se remet à peine de la sortie de cette période difficile que nous avons vécue. On s'est rendu compte d'une misère encore aggravée par ce long confinement. Donc concrètement, ce sera quoi ? Concrètement, l'aide alimentaire, par exemple, l'aide alimentaire qui s'est développée pendant la période de confinement. J'ai été très admirateur. J'ai suivi ça de très près par le tissu associatisme, les bénévoles, tous ceux qui se sont engagés pour nourrir toutes ces personnes. Ça veut dire plus de subventions ? Ça veut dire plus d'écoute ? Ça veut dire quoi, Pierre-Hormick ? Oui, plus d'écoute et puis plus d'encouragement avec les acteurs associatifs qui oeuvrent depuis des années. Heureusement qu'ils étaient là. Heureusement qu'ils étaient là. Alors, je ne veux pas décliner tout mon programme, mais notamment les acteurs associatifs, on voudra des conventions un peu plus pérennes. Pas que tous les ans, ils viennent demander à la mairie leur subvention. Nous ferons des engagements sur plusieurs années. Bon, ça, c'est un des aspects. Mais bon, dans le domaine de l'environnement aussi, croyez-moi, on sera assez informant. Pierre-Hormick a une personne interrogée, qui, non, l'optimisme était manifestement foncier, qui a dit que vous étiez entouré de forces contraires, on n'a pas dit obscures, mais qui vont tout faire pour vous abattre, au point qu'elle se demande si ça va aller comme ça, aller à son terme. Alors, vous, est-ce que vous avez identifié ces forces qui sont là ? Pas encore. Les lobbies, oui. Ça fait quelques années que je fais la politique. Je sais à peu près d'où viennent les lobbies. Vous connaissez assez bien, vous connaissez même très bien Bordeaux, son contexte local, on va dire presque sa géographie, y compris politique, en termes de groupe, justement. Votre liste, elle est composite, on peut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas des forces qui sont plus organisées que d'autres à l'intérieur de cette liste ? Alors, l'avantage d'une campagne très longue, c'est que ça nous a vraiment laissé le temps de travailler ensemble. Et nous, notre programme, on l'a co-construit tous ensemble. On a commencé à le construire au mois de juin 2019. Vous voyez, il y a un an, ça nous a appris à nous connaître, ça nous a appris à partager, à échanger, dans notre diversité. Et c'est sûr qu'on est différent. Il y a des politiques plus structurées que d'autres. C'est à ça que vous faites référence. Concrètement, Pierre-Henri, il y aura un seul groupe majoritaire ou il y aura plusieurs groupes ? C'est en discussion. Moi, je souhaite qu'il y ait un groupe majoritaire. Mais il y a une demande pour qu'il y ait, à l'identique de ce qu'on aurait eu, avec Florian Cazenave, un groupe... Nous ne ferons pas du Florian Cazenave, non. Il y aura un capitaine, il y aura un pilote, c'est le maire. Et c'est le maire qui arbitrera quand il y aura peut-être des dissensions dans cette composition que vous trouviez un peu hétéroclite. Mais pas de groupe constitué. On n'en est pas encore à ce niveau. Moi, j'ai un peu tardé, si vous voulez, peut-être, à organiser la gouvernance future dans la mesure où je suis un pragmatique et je ne voulais pas vendre la peau de l'ours avant. C'est superstitieux. Un pragmatique, c'est superstitieux. Peut-être. Je ne voulais pas trop m'engager. Je trouve que c'était un peu présomptueux de s'engager, même si j'y croyais à la victoire. Mais je n'ai pas voulu m'engager. C'est-à-dire que ces discussions-là, très concrètes, dont parle Jean Petot, vous les abordez depuis ce matin. C'est-à-dire que depuis ce matin, il faut choisir une première adjointe. J'ai quelques idées, quand même. L'organigramme, ce sera quoi ? Parce que dans votre liste, Pierre-Amérique, dans votre liste, vous avez réservé le haut de la liste, les cinq premiers de mémoire, aux écologistes. Et les alliances sont venues après, Parti socialiste, Parti communiste. Ça veut dire que votre garde rapprochée, celle qui va vous accompagner durant toute cette mandature, c'est dans le haut de la liste ? Non. Alors d'abord, dans les cinq premiers, ce n'est pas que des écologiens. Il y a des écologiens et des sociétés civiles. Je voulais précisément qu'il y ait la numéro 2, Camille Champlain, par exemple. Elle est écologiste, vous me direz, mais elle n'est pas écologiste politique, elle est société civile. Donc ce sont des personnalités de la société civile, essentiellement. J'ai toujours dit aussi qu'il n'y avait pas de hiérarchie, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les premiers de liste qui seraient forcément les mieux servis au niveau des compétences et des définitions des postes d'adjoints. Donc là, je me sens très libre aujourd'hui pour discuter de ces postes d'adjoints. Pierre-Hermier, vous l'avez dit, c'est une liste hétéroclite. Donc avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'action politique au sein, par exemple, d'une mairie, est-ce que vous êtes suffisamment staffé, on va dire, ou est-ce qu'on va se retrouver avec peut-être au conseil municipal, avec des postes d'adjoints, des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, sur lesquelles vous pourrez malgré tout vous appuyer ? Je vous dis qu'on travaille depuis un an sur le programme. Pour moi, ça a été très enrichissant. Ça m'a permis de voir un peu quelles étaient celles, un petit expérience, quelles étaient les personnalités qui me paraissaient dignes de recevoir des compétences d'adjoints. Et ça sera varié. L'avantage des politiques, c'est qu'ils ont de l'expérience, c'est qu'ils rassurent. Il y en a quelques-uns, comme Emmanuel Ajon et d'autres, ou Mathieu Assoir. – Un rouvert aux finances, ça va vous manquer, ça ? – Il était en l'opposition. – Non, mais je dis ça, vous ne voyez pas pourquoi je pose la question. – Oui, oui. – C'est qu'il est parti et il avait acquis une certaine expérience. – Oui, oui, c'est vrai. – Du budget municipal. – Vous avez raison. Il n'y a pas eu d'alliance à verre ouverte, on n'a pas revu d'air maria, mais j'aurais quelqu'un de très compétent au niveau du post-adjoint final. – La question de la loyauté de l'administration municipale, est-ce que vous vous la posez ? Parce que succédé, après 73 ans, quasiment ininterrompu, il faudrait peut-être prendre la tâche du maire de Limoges, Lamberti, quand en 2014, il a pris la ville de Limoges après 102 ans de présence socialiste, là c'est une figure inversée. Est-ce que cette question-là se pose pour vous et comment vous allez la gérer ? – Je vais rencontrer très rapidement les chefs servis. D'abord, il y a un DGS, je ne sais pas s'il a l'intention de rester ou de ne pas rester, donc je vais le rencontrer très vite. Pour le moment, je ne suis pas encore maire, comme vous l'avez dit, je ne serai que vendredi. Donc très rapidement, à partir de vendredi d'ailleurs, je vais recevoir le DGS et puis les chefs de service et je verrai avec eux ce qui me paraît être leur degré de loyauté vis-à-vis du changement. Les Bordelais ont choisi le changement. Il serait inconcevable que de repartir avec les politiques anciennes. Donc je verrai quelle est leur capacité à incarner ce changement. – Pierre Mormic, est-ce qu'avec cette nouvelle équipe qui arrive à la tête de la mairie de Bordeaux, est-ce que vous craignez ce que la majorité présidentielle a traversé ces trois dernières années ? C'est le procès en amateurisme parce qu'on a vu une génération spontanée de nouveaux élus arriver. C'était précisément le renouvellement. Vous incarnez à votre manière aussi ce renouvellement avec votre équipe parce que vous, ça fait 25 ans, vous êtes aussi élu au Conseil municipal de Bordeaux. Cette notion d'amateurisme, de responsabilité qui va avec aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète ou vous êtes totalement prêt ? Vous, on sait que vous connaissez bien la maison ? – Non, ça ne m'inquiète pas du tout. On a pris l'habitude de travailler ensemble et ce n'est pas parce qu'on arrive première fois en charge de responsabilité politique qu'on est forcément amateurs. Majorité présidentielle, je pense que ce que vous critiquez, c'était essentiellement de mauvais amateurs. Je pense que quelqu'un qui a fait ses preuves dans le tissu associatif, professionnel, est parfaitement capable de gérer une ville comme Bordeaux. Qu'on est sûr que ça, un bon professionnel, un bon associatif et un bon amateur. Donc je n'ai pas l'impression que ma liste comporte beaucoup de personnalités proches de celles que vous évoquiez il y a quelques instants. – Pierre, il y a aussi une question importante, c'est celle de la faible participation pour ce grand tour des municipales. On a quand même l'impression que les Français, au sens large, sont en train de se détourner un petit peu de l'action politique parce que très souvent, ce qu'on entend dire, c'est entre ce qui est promis lors d'une campagne et le résultat, eh bien, on est toujours déçus. Est-ce que vous avez, vous, Pierre Hurmique, cette pression-là sur les épaules ? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir le droit presque de décevoir ? – Merci de revenir sur la participation. Je suis, comme beaucoup, totalement insatisfait de ce taux de participation. Ce que je regarde dans les soirées électorales, je parle sous le contrôle de Jean Petot. Début de la soirée électorale, quand on n'a pas le résultat, on parle beaucoup de la participation. Dès qu'on a le résultat, elle est oubliée. Et ceux qui sont élus ont complètement oublié qu'ils avaient été élus avec 20% du corps électoral. – 17,5% des inscrits. – Comment ? – 17,5% des inscrits. – Mais voilà. Donc c'est très faible. C'est très faible. Ça veut dire qu'il faut réconcilier nos concitoyens avec la démocratie. Et je pense que c'est un gros challenge. Je crois que ce qui est en cause un peu, c'est ce que moi j'appelle la démocratie intermittente. On ne peut plus se contenter d'appeler les électeurs tous les 6 ans pour participer à la vie municipale. Nous, dans notre programme, on a beaucoup tenu à inciter, à favoriser ce qu'on appelle la démocratie permanente, à trouver des nouveaux outils de participation. Ça se fait dans certaines villes. Je pense que la Convention citoyenne pour le climat est un très bon exemple de nouvelles formes d'association des citoyens à la vie du pays ou en l'occurrence à la vie de la cité. Et nous, nous allons proposer des assises du pouvoir partagé très rapidement, d'ici quelques mois, pour discuter avec les Bordelais de ces nouveaux outils de démocratie permanente et de concertation pour que la démocratie bordelaise respire un peu mieux qu'elle ne l'a fait ces derniers temps. – Alors, vous l'avez indiqué, Jay Ferson, vous avez été pendant 25 ans dans l'opposition, entre ce qu'on peut faire dans l'opposition et se retrouver aux affaires. Il y a peut-être un pas, un très grand pas, peut-être même un gouffre, j'allais dire. Est-ce que vous voulez agir vite, justement, par rapport à tout ce que vous avez promis durant cette campagne, toujours sur ce principe de ne pas décevoir ? Est-ce que vous allez agir vite ? – Oui, il faut agir vite. Parce que les gens sont là. En plus, vous diriez qu'élus d'opposition, ça vous donne l'expérience du pouvoir, même si vous n'êtes pas associé. C'est beaucoup de travail, c'est un travail ingrat, élus d'opposition, mais vous voyez passer toutes les politiques. Quand vous votez le budget, vous voyez passer toutes les politiques municipales. Donc ça vous oblige quand même à être proche de ce que sont les contraintes du pouvoir. Donc je considère pendant ces 25 ans, je n'ai pas été un spectateur passif de la vie municipale bordelaise. J'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai pas mal travaillé aussi. Donc je me sens parfaitement apte aujourd'hui à exercer ces responsabilités. Et oui, j'essaierai de le faire fort de cette expérience. – Ça va commencer très vite, Pierre-Hommé, avec le dossier des Girondins de Bordeaux. On va en parler parce qu'il ne croit quelques minutes. Mais concrètement, vous demandez la démission du président, vous voulez vendre le stade. Qu'est-ce que vous... Vous nous dites quoi concrètement ? Parce que ça va être votre dossier. – Par rapport à M. Longépé, j'étais à la manifestation du virage sud des Ultramarines samedi, Place Mirland. J'étais impressionné par le monde qu'avait le caractère tout à fait sympathique de cette manifestation et du club, enfin des Ultramarines que je connais un peu pour correspondre avec eux depuis quelque temps. Ils veulent la démission de M. Longépé et à mon avis, ils ont raison. Un président de club ne peut pas maltraiter ou traiter avec une telle arrogance ceux qui sont l'âme du club. En plus, à Bordeaux, nous avons la chance d'avoir un club de supporters qui est exemplaire. Il faut les ménager. – Est-ce que vous avez contacté avec la direction des gérondins de Bordeaux depuis ce matin ? – Non, pas encore. Je ne suis pas maire encore. Mais j'ai vu que Nicolas Florian avait déjà pris un rendez-vous avec des représentants au placé de King Street. Manifestement, ce n'est pas lui qui honorera ce rendez-vous. Je pense que c'est moi. Quelle que soit la date, je vais présenter après l'avis de Bordeaux ? Je leur dirais que M. Longuépé ne me paraît pas aujourd'hui la personne qualifiée pour continuer à diriger le club du Girondins. Quand on s'est mis à dos l'ensemble des supporters, quand il y a un tel climat délétère, on ne peut pas revendiquer le droit de continuer. Il faut qu'il le remplace. – Et sur la question du stade, Pierre-Hormis, parce que vous l'aviez évoqué avec ce fameux PPP. – Oui, je ferai tout pour casser le PPP. – Qu'est-ce que vous dites au contribuable bordelais sur ce terrain-là ? – Je lui ferai faire des économies. Là, actuellement, le PPP, il doit le payer jusqu'en 2045. Je considère, je l'ai toujours dit, ce n'est pas au contribuable bordelais à participer au paiement de l'outil de travail d'un club de football et à encourager le foot business. Je ne suis pas un adversaire du foot, mais du foot business, je l'ai toujours été. Et ce stade, à mon avis, incarne parfaitement l'engagement des collectivités dans le financement du foot business. Et j'ajoute, la plupart des clubs européens, excusez-moi de vous couper, la plupart des clubs européens, je crois que c'est les 13 clubs européens sur les 15 premiers, classé l'UEFA, sont propriétaires. – Il vous faut un acheteur ? – Oui, le club, pourquoi pas ? J'avais posé la question à M. Dagrosa, je n'avais pas l'impression qu'il était hostile. – Pierre-Homme, si vous constatez en rentrant dans ce dossier précisément que finalement la facture est lourde, comme disait Jefferson, pour les contribuables bordelais, est-ce que vous êtes trop têtu pour faire marche arrière ou suffisamment pragmatique pour dire écoutez, en gros, je n'avais pas toutes les clés, je me rends compte que ce qu'on a pu dire ne convenait pas. Vous aurez cette distance-là par rapport à l'engagement ? – Mon souci, c'est de faire en sorte de dégager financièrement les bordelais du financement de cet équipement mal conçu, surdimensionné. donc j'essaierai de trouver la solution qui me paraît la plus adaptée pour économiser les finances des bordelais et si je dois effectivement lâcher du lest… – Manger votre béret basse ? – Manger votre béret basse ou lâcher du lest, je le ferai, mais je ne suis pas convaincu… – Vous êtes convaincu qu'il y a des économies à faire ? – Mais SBA en plus, alors le morceau difficile me dit Nicolas Florian, il me dit c'est que SBA va demander une indemnisation, mais SBA nous dit, nous dit, c'est vrai, mais nous dit qu'il perd de l'argent, il a perdu à peu près 13 millions d'euros depuis le début du contrat, à peu près 3 millions d'euros par an, il perd de l'argent, donc il devrait être content de désengager, on va le rendre service en lui disant, le PPP, on va le casser, on va le récupérer et après on va mettre en vente le stade. Donc je pense que dans cette fête, tout le monde, tout le monde peut s'y retrouver et aussi et surtout le contribuable bordelais. – Une question plus politique, Pierre Romic, sur ce même plateau, hier soir, Patrick Bobet, l'actuel président de Bordeaux, métropoladie, qu'il avait eu récemment à la Anziani au téléphone, qu'ils allaient se contacter tous les deux et que potentiellement on pourrait imaginer par exemple une alliance entre communautés d'avenir et le Parti socialiste pour la présidence de la métropole. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous avez commencé un petit peu à négocier à droite, à gauche pour la métropole ? – C'est la poursuite de la co-gestion, j'ai envie de dire, c'est le vieux monde qui se retrouve le centre-mède de l'élection pour dire on va continuer la co-gestion, on va continuer le club de maire. J'ai toujours dit que j'étais contre ce système de gouvernance parce que mon élection à Bordeaux me donne un peu plus d'autorité pour dire que la métropole mérite une nouvelle... – 28 élus européen et les verts à Bordeaux métropole. – 28, 29, vous confirmez le chiffre ? 29 ? – 28 je crois. – Non, vous n'avez pas de plan B puisque 28, on est quand même loin de 53 qui font la majorité. – Vous trouvez des alliés. Je pense qu'il n'y a pas que les écologistes. – Vous allez essayer de casser le groupe socialiste en vous rapprochant par exemple d'une partie qui est plutôt hostile à la co-gestion, KISS, c'est ça l'idée ? – Je vous laisse la responsabilité de votre question-réponse. – C'est préalimenté un de ces trois candidats ? – Si vous voulez dire par là qu'il y a des socialistes plus modernes que d'autres, je confirme qu'il y a des socialistes plus modernes que d'autres. – Moderne, c'est hostile à la co-gestion. – Oui. – Ce n'est pas l'esprit d'un EPCI, c'est la co-gestion par nature ? – Non, c'est l'esprit d'un syndicat intercommunal balbutiant, pas d'une métropole qui gère un budget de 1,7 milliard en disant « Je te finance ton grand stade, tu finances ma piscine, etc. » C'est la politique de grand-papa, ça. C'est terminé. Si on veut voir émerger l'intérêt métropolitain, il faut casser les logiques municipales. – Pierre, la politique de petit-fils, c'est celle de grand-papa en face. La politique de petit-fils, c'est de dire quoi ? Tout pour Bordeaux puis les autres municipalités qui ne sont pas vertes ? – Certainement pas. Déjà, secrétaire général, le directeur général des services, celui de la métropole ne doit pas être celui de la ville de Bordeaux. Je serai là-dessus intransigeant. à plein temps pour la ville de Bordeaux et je ne veux pas de porosité à ce niveau-là entre la ville de Bordeaux et la métropole. Donc pour moi, ça, c'est incontournable. – Donc Pierre-Hermier, vous êtes prêt à appuyer un socialiste moderne à la présidence ? – Ou un écologiste moderne. – Ou un écologiste moderne. – Ça existe aussi, les écologistes modernes en style de la congestion. Je pense que le jeu est ouvert. – Vous voyez dans les deux fonctions, quand même. – Le jeu est ouvert. Moi, je n'ai jamais fait une question de personne. Je n'ai jamais dit je brigue. – Mais est-ce que vous êtes candidat ? – Vous serez maire de Bordeaux vendredi. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de la métropole ? – Je n'en sais rien. – Donc ça ne veut pas dire que c'est ouvert ? – Oui, voilà. Et que ce qui m'intéresse, c'est plus la gouvernance que la personne. Il faut se mettre d'accord très rapidement sur une personnalité, un homme ou une femme. – Mais cette personne, ça peut être vous. – Ça peut être moi, oui. Ça peut être moi. Si je constate que personne ne partage, je compterai les voix. Je me présenterai. Je pense que je me battrai jusqu'au bout pour cette vision d'une gestion plus métropolitaine et moins communale. – Vous décidez de politiser le conseil métropolitain avec une majorité et une opposition ? – Non, je le métropolise. Je considère que l'addition de 28 politiques municipales n'a jamais défini un intérêt métropolitain. Donc je veux casser ces logiques municipales, cette logique du troc. Donc si on veut qu'émerge l'intérêt métropolitain, un budget d'un milliard sept, de plus en plus de compétences, il faut quand même se donner les moyens de faire en sorte que... – À terme, vous êtes favorable à l'élection suffrage universelle. – À fond, à fond, à fond. Je pense même que ça doit... Si on veut l'imposer aux législateurs, moi je suis prêt à dire que ça doit passer peut-être par une crise. C'est comme ça que l'intercommunalité a précédemment évolué. S'il doit y avoir une crise de gouvernance, qu'on interpelle le législateur en disant qu'il n'est pas normal qu'il y ait aussi peu de démocratie dans une intercommunalité à qui on a délégué beaucoup de compétences municipales. Moi je considère que là où est le pouvoir, là où sont les finances, là où est l'impôt, c'est là que doit être la démocratie. – Donc je dis 7 juillet 2020, il n'est pas certain qu'il y ait un président à la métropole ? – Je n'en sais rien. Je pense qu'on peut se mettre d'accord d'ici là. – Allez, dernière question, Pierre-Homique, parce que je sais qu'ensuite vous avez d'autres rendez-vous. Écologie, économie, le monde économique peut peut-être un peu s'inquiéter de voir un maire écologiste à la mairie de Bordeaux. Est-ce que le monde économique a raison ou est-ce qu'il a tort ? – Non, ils doivent être rassurés. Je suis un des candidats qui a une petite expérience de chef d'une petite entreprise. Je suis à la tête d'un cabinet libéral, un cabinet avocat depuis quelques années. Donc moi, quand je vois des chefs d'entreprise, j'en ai rencontré un certain nombre pendant cette campagne. Quand ils me parlent de compteur de résultats, quand ils me parlent de bilan, quand ils me parlent de TVA, je sais de quoi ils parlent. Je gère au quotidien les mêmes problèmes qu'eux. Donc je pense qu'ils seront contents, et certains le sont déjà, de trouver un interlocuteur qui connaît bien le monde de l'entreprise. Je connais le tribunal de commerce, je sais ce que c'est un dépôt de bilan. Donc je me sens parfaitement capable. D'ailleurs, je n'ai pas été attaqué du sceau, au contraire du candidat écologiste lyonnais qui a beaucoup été attaqué là-dessus, sur le terrain économique. Moi, j'ai peu été attaqué sur ce terrain-là. Donc je pense que, j'espère, on me reconnaît quelques qualités avec ce qu'est la gestion d'une petite entreprise. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Lomming, d'être venu sur ce plateau. Et donc vous serez officiellement élu maire de Bordeaux ce vendredi. Merci. Restez avec nous. On fait une pause et dans quelques instants, on continue le briefing de ce second tour des élections municipales. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada